On a déjà fait deux vidéos au sujet de cette embrouille entre le rappeur Booba et Cyril Hanouna Mais toute cette histoire a énormément de nouvelles informations A tellement que le compte Twitter de Booba a sauté hier Son compte Insta de secours aussi a sauté Donc vous comprenez très bien que cette histoire continue toujours Et tout repart notamment avec cette séquence là dans TPMP Si tu veux m'attaquer, fais comme tout le monde, attaque moi sur les réseaux Quand t'es face à face avec moi, ou quand tu sais que t'es dans la même ville que moi Ferme ta gueule Alors y'a des gens qui sont loin parfois, ils font les malins Mais encore un jour à Paris, on verra comment ça se passera Voilà les chéris On comprend donc que Cyril Hanouna fait directement allusion à Booba qui vit à Miami Mais il ne cite vraiment pas son nom dans toute la séquence Et justement du côté de Booba, il lui a répondu sur Twitter en disant ça Pour vraiment vous remettre dans le contexte Quand il parle ici du fait qu'à 32 ans il jouait encore à la Play C'est notamment quand Cyril Hanouna avait dit ça dans TPMP Quand moi j'habitais chez mes parents jusqu'à 32 ans Même quand je suis parti, j'avais l'impression que j'étais parti à 17 ans Et après ça n'a pas marché Je me suis retrouvé sans rien Tu vois pareil, j'avais pris un petit studio Quand j'étais au Burning Live Et c'est ma mère après qui m'aidait pour payer le studio Parce que j'avais plus de... Après j'ai galéré, tout ça pendant un an et demi Et bon je joue à la Playstation toute la journée Il fait du matin au soir Et pour ce qui est de la partie du tweet où il dit d'assumer les critiques C'est surtout au fait que quand une personne prend la parole pour critiquer Hanouna à la télévision Quelques temps plus tard, la personne en question se fait virer Notamment récemment Pierre-Emmanuel Barré qui avait fait un sketch sur TPMP Et bien seulement quelques jours plus tard On apprendra que l'humoriste aura pris la décision de démissionner bizarrement Même si on s'en doute qu'il avait surtout pas le choix de faire ça Mais en tout cas ça vous montre véritablement le pouvoir qu'a Cyril Hanouna dans le monde de la télévision Mais revenons vraiment à Booba vu qu'il a continué avec un autre tweet disant ça Cyril Hanouna, fais pas appeler tes amis du grand banditisme T'es maladroit baba, ça marche pas ici Pas ici, retourne sur la Playstation, tu divagues Ce qu'on va dire, on va le dire Tu peux appeler ta grand-mère ou Superman, ça ne changera rien Fais-moi directement, tu gagneras du temps espèce de clown T'as pas honte d'être aussi lâche Ce qu'il faut vraiment savoir c'est que Booba de son côté avait déjà expliqué sur Twitter Que depuis qu'il dénonce toutes les histoires d'influenceurs Et bien il a pu déjà retrouver des trackers GPS sous ses voitures Il a expliqué aussi qu'il se faisait suivre par des voitures Et il a même carrément été obligé de prendre une sécurité devant sa maison Vu que quelqu'un veut vraiment faire sa peau Mais à partir de maintenant, toute cette histoire là va devenir de plus en plus sombre Vu que voici un autre tweet que Booba a encore une fois sorti sur son compte Il sait pas que Cyril et moi c'est tous les jours au téléphone Puisque même quand Cyril a sorti mon blase en réunion Il a dit ouais j'ai qu'à combler tous les jours au téléphone L'émission on l'a fait à deux et tout Et qu'il m'avait appelé derrière Il m'avait dit Mais je savais pas qu'on vous reparlait à ce moment et tout là là Moi après l'autre je vais lui dire Je vais dire VG là Celui qui se prend pour Macron, Zarma qui répond pas aux gens Je vais le chauffer Et en plus je sais comment le chauffer Je vais le suivre cette fois Je vais dire en plus fais attention à lui Il parle beaucoup Il a bien commencé un frérot c'est quoi cette histoire Je vais dire vas-y Cyril Je te dis fais attention à lui En plus je vais te dire la vérité Si je veux Lionel je le fais exploser en plein vol C'est que c'est lui qui m'avait balancé pour Magali Berda Mais il dit il a été Je sais pas qu'est-ce qu'il a été Il a été cancel là là Je lui dis quoi ? Il dit bon je t'ai rien dit Je t'ai rien dit Je lui dis ah ouais On apprend donc que visiblement Hanouna aurait couché avec Magali Berda Mais attendez parce qu'il y a encore mieux Vu que Booba a sorti un autre tweet disant ça Ça c'était en 2018 Diego son garde du corps Cherchait des informations sur un mec Qui crachait sur Cyril Hanouna Le troisième tweet s'a traîné C'est un hors sujet mais bon Il y a donc énormément de révélations que Booba a fait Sans réelle réponse de la part de Cyril Hanouna Dans son émission Sauf qu'hier et bien le compte Twitter de Booba A complètement sauté Quand on essaie d'aller voir son contenu On lit cette page qui dit comme quoi son compte n'existe plus du tout A partir de maintenant on va voir comment ça va se passer par la suite Et voilà pour ce qui est de cette toute petite vidéo Mais en tout cas je vous invite maintenant à cliquer sur la vidéo Qui s'affiche sur l'écran Pour voir toute la vérité autour du drama de la famille Pélissard Et vous allez voir que c'est vraiment très très chaud